salut tout le monde c'est lélie donc aujourd'hui on va faire une vidéo donc c'est un suivi des fourmis donc je sais qu'elles sont en diapose ça fait plus d'un mois maintenant ça fait un mois deux semaines bref un mois et demi presque donc voilà je vais vous faire un petit suivi parce que même si elles sont en diapose ça continue de se développer donc voilà donc je vais vous montrer juste avant donc là j'ai fait une aire de chasse donc c'est une boîte de ferro rocher donc pour l'instant c'est pas fini j'ai percé des petits trous tout autour pour l'aération mais j'ai fait ça avec une aiguille très fine donc elles passeront pas là normalement je vais mettre du plâtre au fond donc une petite couche de plâtre à peine un centimètre je pense voilà pour qu'il y'a pas trop d'électricité statique donc voilà pourquoi que ça les colle ici j'ai installé le joint donc de chez lucas fourmis donc j'avais un peu de mal à j'ai un peu mal fait le trou du coup j'ai mis de du pistolet à colle un petit peu donc voilà donc là j'ai mis le tube donc j'ai fait pareil pour l'autre mais je vous montre pas ça sert à rien vu que c'est les mêmes donc voilà donc ça ça sera pour mes niger donc que je les mettrai juste après la diapose dans ce tube là comme ça ils ont un air de chasse donc je vais vous montrer les nids donc je les avais déjà montré donc ça c'est c'est le nid qui sera pour les niger celui-là donc voilà donc je vais vous montrer donc ça je ne l'avais pas vu quand j'avais fait l'unboxing puis je vous en ai pas reparlé depuis donc en fait sur la poste ils ont un système c'est une sorte de rampe où les colis avancent et ils tombent de plusieurs mètres de haut du coup bah j'ai je l'avais pas vu mais j'ai un j'ai un d'ennemi quoi qui est fissuré en deux donc j'en ai parlé avec lucas et donc il pouvait m'en renvoyer après fallait que je renvoie les frais de port mais bon il est pas il est pas mort il est corps utilisable regardez donc c'est une fissure donc je sais pas ce que c'est cette petite bête là voilà donc là il y a une fissure de là ah là en fait il s'est pété en deux voilà mais il est corps utilisable regardez juste la fissure comme ça mais ça changera rien j'utiliserai quand même donc je mettrai sûrement mes niger dans celui-là mais flavius je veux dire donc voilà donc avec ligny et bon les vitres elles sont un peu seuls je les nettoyer la langue de les prendre avec les mains bon je remettrai ça tout à l'heure donc voilà si les aires de chasse et plus tard je raccorderai l'air de chasse avec ça les gens lèvres et le tube je verrai comment je ferai ou je laisserai je sais pas donc on verra bien on va passer au suivi à des fourmis donc les niger donc le nombre d'ouvrières a bien augmenté la dernière vidéo on devait être à 20 22 22 23 ouvrières grand maximum là j'ai compté vite fait on est à une trentaine maintenant même si on est en diapose bah ça continue parce que j'avais une dizaine de coups de cocon au moins et ils ont tous séclos donc voilà donc là j'ai surtout les larves en ce moment elle a je pense qu'elle a dû arrêter de pondre ou alors elle point encore mais très peu donc voilà en même temps c'est la diapose donc elles sont dans mon grenier vous voyez là elles sont un petit elles sont plus actives parce que elles sont dans je les ai mis dans ma chambre pour faire la vidéo donc voilà donc on peut voir qu'il y en a quelques unes qui sont un peu plus grosses donc là il y a quand même pas mal de couvents elles sont toutes regroupées derrière la reine là donc voilà on va passer au flavus donc voilà donc je suis à 6 ouvrières ou 7 donc j'ai remarqué que elles faisaient mal les cocons en fait il y en a une il y en a certains deux ou trois qui n'ont pas fait qui n'ont pas eu de cocons elles ont éclos quand même ça à poche ça n'a rien changé mais n'ont pas fait de cocons et elles ont éclos comme ça directement je sais pas ça va refaire la mise au point je suis désolé parce que ça va leur faire voilà on peut voir les niger avec les larves donc surtout des larves après il y a des oeufs je pense voilà vous voyez les nombres d'ouvriers a pas mal augmenté donc après la diapos je les passe directement en tube comme ça donc ils sont déjà plus grands je mettrais de l'eau déminéralisée parce que j'avais mis de l'eau du robinet mais le cas m'avait dit de ne pas changer vu que ça allait être la diaposé ça aurait fait salir un tube pour rien donc voilà donc voilà les flavus donc vous voyez les ouvriers là sont plutôt clairs on va pas rester plus clair à l'image je pense vous voyez il y a pas mal de larves il y a beaucoup beaucoup de larves donc voilà on doit être à 6 ouvrières là ouais 6 et il y a pas mal de larves donc voilà donc j'avais une ouvrière qui qui avait été morte je crois mais je sais pas pourquoi en fait je crois que c'est parce que j'avais mis au début j'ai mis trop de liquide sucré sur dessus donc elle s'était noyée ça j'avais mis beaucoup trop du coup il y avait une sorte de flaque autour et elle a dû aller dedans donc voilà vous voyez qu'elles sont quand même très petites par rapport au Niger mais ça c'est les premières ouvrières après seront plus grosses donc elles passeront pas en nid tout de suite ça on verra quand je verrai comment je ferai mais elles passeront aussi en tube avec air de chasse après la diapose donc mi mars je pense à peu près donc voilà donc j'espère que cette vidéo sur les fourmis vous aura plu voilà donc on se laisse sur ces belles images donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu donc si vous avez aimé vous pouvez liker si vous voulez vous abonner si vous n'êtes pas abonné si ça vous intéresse de regarder les vidéos et voilà donc une petite dédicace un remerciement à lucas fourmis on voit qu'il donne quand même pas mal de conseils fait de plus en bas des dénis de plus en plus beau voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu allez salut